Seulement une personne était à bord de ce Cessna 152 quand l'accident s'est produit lors d'un atterrissage vers 9h20 ce matin. Les services d'urgence de l'aéroport et de la Ville de Québec ont été dépêchés sur les lieux. Sur les lieux, les pompiers de l'aéroport ont sécurisé l'avion et également mis de la par précaution de la mousse. Une personne fut prise en charge. On parle d'une personne qui était consciente, qui a été transportée par les paramédics vers un centre-là, qui a été transportée par les paramédics d'un centre-hospitalier. On ne craint pas pour la vie du pilote. L'avion était opéré par l'école de pilotage Horizon Aviation Québec. L'entreprise n'a pas voulu commenter. Selon une experte, l'avion aurait manqué de portance et aurait décroché. C'est très dur de récupérer. Et on voit que l'avion comme fait un bond. Donc, dans ce cas-là, on présume que le pilote a senti qu'il s'en allait en décrochage. Puis la technique, c'est exactement ce qui semble avoir été fait, c'est-à-dire de remettre les gaz pour se reprendre, pour remonter puis refaire un circuit conventionnel et se donner une deuxième chance. Mais il était trop temps. Les autorités tentent de comprendre ce qu'il s'est passé. C'est vraiment en enquête. Présentement, on regroupe toutes les informations disponibles, que ce soit avec nos caméras de sécurité, les vidéos qu'on a pu voir qui sont sorties, les bandes audio. Le tout est transmis au Bureau de la sécurité du transport qui, eux, vont faire l'enquête ou classer l'incident. Pendant des heures, le trafic sur la piste principale de l'aéroport international est paralysé. L'avion a été remorqué, le site nettoyé et inspecté. On est en inspection profonde, les sols, les lumières de piste, la surface comme telle. Puis ensuite, c'est sûr et certains doivent faire des inspections approfondies pour être sûr que tout est sécuritaire pour remettre les opérations le plus rapidement possible. La plupart des vols ont pu opérer quand même sur la piste secondaire avec aucun impact. Cependant, certains vols et certains passagers ont été impactés, en effet. Des vols ont été annulés ou détournés, notamment à Montréal. On devait se rendre à Montréal, on est une famille de sept. Puis on apprend en arrivant à l'aéroport ou on prend notre vol à trois heures que le vol est annulé. Puis là, s'il faut partir pour Montréal, on est juste. Parce que notre vol est à 7h35 ce soir, puis c'est pas dans nos plans vraiment. Mais ce voyageur voit la situation avec philosophie. Il considère que le pilote vit des moments beaucoup plus pénibles que ceux qui doivent prendre leur mal en patience. Ici Marie-Ka Wheeler, Radio-Canada, Québec.